Laila est une geekette, une grande geekette. Elle passe son temps à monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter, 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 démonter des ordinateurs dans sa chambre. Passionnée par l'histoire de son pays, elle a lancé avec des amis un site internet de partage d'informations pour donner la parole aux habitants du Maghreb. Soit dit n'est pas une illusionniste, non non, ce n'est pas non plus une magicienne. Soit dit est chercheuse d'eau, mais pas dans nos forêts. Grâce à elle et à son association, cette forage équipée de châteaux d'eau alimentés par panneaux solaires ont vu le jour au Tchad. Jean-Pierre est photographe. Il parcourt le monde pour assouvir sa passion, photographier des nains de jardin. Un jour en Colombie, il rencontre des éducateurs et ensemble, ils décident de monter un projet d'atelier photo pour les enfants des rues. Cet atelier leur a permis de s'exprimer en créant et ils ont même monté une exposition dans leur foyer d'accueil. Ça l'a, elle est bonne. Ok, c'est bon pour toi ? C'est bon. On passe à la suivante. Bon, on rallume ? On va droit à l'essentiel ? C'est ça la solidarité. Allez, on continue ? Amadou a de l'or dans les mains. Enfin l'or, c'est son talent. Il confectionne des vêtements depuis qu'il est tout petit, petit, petit. Et grâce aux associations de commerce équitable en France qui distribuent ses produits, il va pouvoir développer son activité dans sa ville et enfin ouvrir sa première boutique. Josette et Annie sont deux médecins à la retraite. Au cours de leur carrière, elles ont soigné beaucoup de personnes. Grâce à une association, elles sont parties six mois en Afrique du Sud. Non, 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 elles ne font pas de rugby, elles sont médecins, je l'ai déjà dit. Elles ont appuyé la mise en place des protocoles de trithérapie. Oh, Ibrahim ! On pourrait dire qu'Ibrahim est né dans un chou, mais il est plutôt né dans une fleur. Il les aime tellement qu'avec ses collègues, il a monté une coopérative d'horticulteurs au Mali, où il apprend les techniques de production agrobiologiques. C'est efficace et peu coûteux pour les habitants de sa région. Amina est en France depuis 32 ans. Elle en a connu des aventures, enfin des aventures, des moments de vie, quoi. Elle a rencontré un paquet de gens. Ils aimaient, que dis-je, ils adoraient travailler ensemble. Du coup, ils ont créé un espace d'accueil associatif pour les migrants. Là-bas, on peut enfin s'informer sur ses droits, s'exprimer, valoriser sa culture. Allez, on se dépêche, il reste 15 secondes. La solidarité internationale, c'est toute l'année. Et c'est aussi près de chez vous du 17 au 25 novembre 2012.